Ça dépend. Vic Pro, LinkedIn, sûr et certain, c'est très actif. Pour ma vie perso, je dirais plutôt Instagram. J'ai toujours une sensibilité visuelle, photo. Du visuel, il y a une appétence aujourd'hui vraiment accrue par rapport à ça. D'ailleurs, on voit des tendances avec les réels, il y a vraiment un public qui adhère. Je dirais surtout un contenu qui est humain. Les gens aujourd'hui s'attendent à voir justement l'humain derrière un projet, l'humain derrière un service, un produit, tout ce qui est en rapport avec l'engagement sur les réseaux sociaux. Surtout pour une startup. Aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux. Il faut aller chercher le lead, il faut aller chercher le prospect. Pense à quelque chose. Les flyers, aujourd'hui, on en a encore, même si les entreprises en utilisent de moins en moins et ils ont bien raison. Donc, est-ce que le marketing classique est mort ? Non, mais il s'adapte. Waouh ! C'est quand j'étais adolescente que j'avais un, voire même plusieurs Skyblogs où je publiais clairement toute ma vie. C'est compliqué, on travaille sur ça justement. Espaces virtuels, c'est ça. Numéro 1, Work Adventure, c'est des espaces virtuels pour pouvoir interagir, faire du networking, collaborer, travailler, chiller, pourquoi pas ? Bureau virtuel, parce que c'est notre produit phare. Et numéro 3, plateforme virtuelle, avatar, on bouge, on connecte. Métaverse, clairement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021